Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver et moi d'accueillir Laurent Chimouni. Bonjour Laurent. Bonjour Bokertom. Alors il va falloir parler très près du micro parce que sinon ça ne va pas aller. Voilà, là on vous entend, c'est beaucoup mieux. Bokertom. Bokertom. Alors Laurent Chimouni, vous êtes consultant pour différents acteurs du monde de la médecine en Israël, des acteurs publics, des acteurs privés. C'est un titre, on ne sait pas trop ce que ça recoupe. Vous pouvez nous en dire plus avant de commencer l'émission ? On va essayer, oui. Et voilà, donc cela fait près de 20 ans en fait que je travaille dans le domaine médical en Israël au sein d'une coupe Atrolim. J'ai commencé en 1996-17 au sein de la coupe Atrolim Krelit. Et là, j'ai donc appris en fait le travail du système médical en Israël. J'ai appris la loi, la nouvelle loi qui était passée en 1995. Et j'ai appris à connaître la population israélienne. Et donc, au bout d'une dizaine d'années après avoir quitté la Krelit, j'ai monté en fait une structure qui est à moi en tant que freelance. Et je donne donc du conseil aux coupes Atrolim, aux différentes coupes Atrolim, aux quatre coupes Atrolim en fait qui existent en Israël. Je donne aussi du conseil, bien sûr. Je suis un consultant aussi pour des centres de médecine privés un peu partout en Israël, que ce soit dans le sud d'Israël, au centre d'Israël, à Bnebrak ou à Bercheva. Vous êtes l'homme de la situation pour nous parler des besoins en médecin, parce que c'est ce qui nous intéresse. On a souvent des questions ces derniers temps sur des médecins qui sont en France, qui envisagent éventuellement une alia, mais qui se disent est-ce qu'on a vraiment besoin de moi ? Est-ce qu'on m'attend en Israël ? Je ne vais pas gagner ma vie, ça va être très très dur. Je vais être derrière un comptoir, je vais faire de la médecine un peu comme de l'épicerie. Je dois passer mes patients très très rapidement. C'est vrai tout ça ? Ce sont des stéréotypes ou c'est la vérité ? D'abord, je voulais juste dire un petit mot. Est-ce qu'il y a de la place pour eux, surtout ? D'abord, je pense que moi, j'ai eu de la chance d'être entré dans ce domaine-là, et en travaillant aussi à l'agent juive et dans le domaine médical. J'ai donc eu la chance maintenant d'allier ces deux domaines et de travailler. Mais concrètement, on reviendra à votre parcours, mais concrètement, est-ce qu'il y a des besoins en médecin en Israël ? Alors, on va essayer d'être le plus clair possible. La population en Israël des médecins se fait vieillissant. OK. Nous arrivons maintenant dans une période où beaucoup de médecins, nouveaux immigrants de Russie qui sont arrivés dans les années 90, vont sortir en retraite. Cela pose un problème. Il va y avoir un manque de médecins. Il y a déjà un manque de médecins. Il y a des chiffres ? Des chiffres, non, mais je pense que c'est des pourcentages qui sont assez élevés, oui. Dans certaines régions, surtout, par exemple, dans le sud, dans Bercheva, Ashdod, Rehovot, Richon, ce sont des villes où il manque des médecins déjà. Il va en manquer encore plus. OK. Maintenant, il y a de la place, donc. Il y a de la place pour les médecins. Il y a de la place pour les médecins français, bien sûr. Maintenant, il faut... Je pense que la situation, d'un côté, elle est positive pour le médecin français, puisqu'il sait qu'il a du travail. Il peut trouver du travail en Israël. Maintenant, il faut s'adapter à ce système-là, au système israélien. Déjà, le point positif, c'est qu'on recherche des médecins. On recherche, on recherche des médecins. Et aujourd'hui, c'est chic d'être médecin français, c'est reconnu, on comprend que ça a une valeur ajoutée ? Alors, et dans le cadre, donc, de mon travail avec la copatronie, mais au près d'être, nous avons monté un projet, un programme de soutien, de recrutement et de soutien des médecins français qui font leur alia. Depuis combien de temps ? Alors, ça a commencé l'année dernière. C'est assez récent. Nous avons monté déjà un groupe de 20 médecins. Ces 20 médecins ont commencé à travailler ou commencent à travailler en ce moment même à l'intérieur de la Meuchedet, des mirpaot, des maisons de santé de la Meuchedet. De cette idée qu'on a eue au départ de recruter un, deux, trois médecins, nous sommes arrivés à une situation où la Meuchedet a pris conscience que le recrutement des médecins français, c'est quelque chose de positif pour elle et bien sûr aussi pour la Alia. C'est devenu carrément d'ailleurs un projet stratégique de la Meuchedet. La Meuchedet investit énormément. La Meuchedet investit énormément dans les médecins français. C'est par exemple ce cours, cet atelier de formation des médecins français qui va durer toute cette année. Donc il y a un cours ? Particulier. Oui, que pour les médecins français. Qui démarque-t-il ? Il a déjà démarré au mois de septembre. Dommage. Je vous invite la prochaine fois à venir voir. C'est très intéressant. Ça dure toute l'année ? Oui, une fois par mois, ils se rencontrent au centre de formation de la Meuchedet à Lod. Et on leur apprend le système israélien. Parce que c'est vrai qu'être médecin, on peut être médecin en France, aux Etats-Unis, en Chine, au Canada. On va dire qu'il y a une certaine similitude dans tous les pays. Mais ce n'est pas seulement être médecin, c'est aussi le système médical qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre. Et donc, on a compris avec la Meuchedet qu'il y avait un manque à ce niveau-là chez les médecins français. Pour leur donner plus de connaissances, on a donc monté cet atelier qui leur donne vraiment des outils pour être un médecin israélien. Pas seulement être un médecin au léhadage, mais être un médecin israélien. C'est hyper intéressant ce que vous nous dites. Surtout, ça donne un peu d'espoir, un peu d'images concrètes pour pouvoir venir ici travailler. Parce que ça fait un peu flipper, quand même, il faut bien le dire. Tout à fait, je les comprends. Il faut les comprendre. Ils ont souvent des cabinets, ils sont installés. Tout à fait. Et ils se disent que comment faire, quoi ? Tout à fait. Quand on ne connaît pas les codes, pas la langue. Alors, OK, il y a les équivalences, les diplômes sont reconnus. C'est déjà pas mal, c'est déjà extraordinaire. Mais ça reste compliqué. Donc, de savoir qu'il existe une formation telle que celle-ci, c'est génial. Est-ce qu'il va avoir lieu une autre formation l'année prochaine ? L'idée, c'est de monter un nouveau groupe pour l'année prochaine. Des médecins qui feraient leur alia au mois de juillet, août, par exemple, l'année prochaine, feront partie du groupe, le prochain groupe, qui commencera au mois de septembre. Est-ce que lorsque les médecins vont à l'agence juive, en France, ou dans les pays francophones, je pense en Belgique aussi, s'inscrire pour commencer leur dossier d'agia, est-ce qu'ils peuvent demander à faire partie de ce programme ? Est-ce qu'il y a des liens ? Oui, bien sûr. Nous sommes en rapport avec Calita, nous sommes en rapport aussi avec l'agence juive. Dès qu'il y a des médecins qui sont intéressés, qui cherchent une solution en Israël, nous sommes là pour les accueillir. Ce que nous faisons aussi, c'est qu'en amont, en fait, nous préparons l'alia du médecin, c'est-à-dire que nous l'invitons à un rendez-vous avec le chef médical de la copatrole au Hredet. Ils vont s'asseoir dans un rendez-vous pendant une petite heure, ils se connaissent, ils parlent de la situation. Le médecin français se présente, il se présente, il définit ses attentes aussi, qu'est-ce qu'il attend de la copatrole et le médecin aussi vérifie un petit peu les possibilités de travail de ce médecin en fonction de plusieurs critères. Un professionnel, bien sûr, puisqu'il pose des questions au niveau professionnel. Secondo, on vérifie aussi, et ça c'est important aussi de le préciser au médecin français, c'est d'avoir déjà organisé tout ce qui est bureaucratie israélienne, et les médecins ne doivent pas se plaindre parce qu'ils ont une chance énorme, inouïe, c'est qu'en fait, avant même leur alia, ils peuvent savoir si oui ou non ils pourront travailler. C'est-à-dire ? en déposant leurs papiers auprès du conseil scientifique, auprès du ministère de la Santé, par l'intermédiaire d'ailleurs de l'agent juif ou bien de Gvaim, qui les aident énormément. Oui, bien sûr. Ils ont en fait, ce que je dis moi, médecin, d'une façon qui est claire, et c'est un monde de l'alia que je connais puisque j'étais aussi délégué à l'agent juif, et l'alia est importante et on ne veut pas raconter d'histoire aux médecins. Et quand un médecin a organisé tous ces papiers-là et qu'il a la réponse du conseil scientifique... Ça peut prendre du temps, ça peut prendre du temps, donc c'est une chance de le faire de France. Ça peut prendre du temps, mais il y a certaines personnes qui arrivent à le faire aussi sans avoir de problème et il faut bien organiser le dossier. Une fois que le dossier est organisé, une fois qu'on a une réponse du conseil scientifique, ça veut dire qu'en fait... Comme quand on a un permis d'exercer en Israël ? Voilà, et qu'on peut être reconnu comme spécialiste. OK. La voie est tracée. Après, c'est au médecin de prendre sa décision quand monter. D'accord. Alors, ça, c'est très important ce que vous nous dites. Donc, on note quand même un changement de stratégie de la compatrolimie au Crédit puisque avant, les médecins français, il faut bien le dire, on n'était pas tellement en odeur de sainteté. Et là, on voit quand même qu'au niveau de la direction, a priori, ça a changé. Tout à fait. Alors, pourquoi ? Alors, je pense que c'est toujours... Tout est basé sur les hommes, en fait, sur les personnes qui sont au bon moment et qui ont les possibilités de changer la destinée d'autres personnes. Donc, il y a eu un changement de direction et ça a ouvert les portes au médecin français. Il y a eu un Laurent, c'est moi, c'est-à-dire j'ai été voir la Mouredette, je leur ai dit, vous savez, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai rencontré la DRH, Ayelet Gaviche, qui est une personne extraordinaire, qui a compris et qui a de suite compris la chose et qui a investi financièrement dans ce domaine-là, qui a reçu, bien sûr, aussi l'accord du PDG de la Mouredette. Bien sûr. Et en connaissance... Enfin, ça fait déjà quand même pas mal de temps que je travaille dans ce domaine-là. Un PDG d'une coup patrolim, on ne le voit pas tous les jours et il n'est pas présent sur le terrain. Et j'ai vu qu'à la Mouredette, ils sont présents sur le terrain, ils sont là. Et d'ailleurs, en revenant dans vos bureaux de qualité, ça m'a rappelé que nous étions ici pour l'ouverture de ces bureaux avec le directeur de la coup patrolimée de Mouredette, qui lui-même a aussi à donner un discours. En tout cas, ça fait plaisir à voir et à entendre, c'est que les Israéliens qui sont là commencent à comprendre que oui, ils ont un intérêt à nous intégrer comme il faut. Oui, ils ont un intérêt à intégrer les médecins de France et puis aussi à les patients. Donc forcément, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde est content. Tout à fait. Il y a une chose qu'il faut comprendre, je crois, en tant que Olé, ça fait quand même 27 ans que je suis ici, mais c'est une pensée qui est importante et que souvent, je réfléchis à cette chose-là. Et je travaille avec beaucoup de médecins toute la journée. De toute nationalité. De toute nationalité et beaucoup d'Israéliens. Et je travaille avec un médecin, Abne Braque, un spécialiste en chirurgie esthétique qui n'est pas très reconnu pour sa gentillesse, on va dire, et pour son aimabilité. Un Français ? Non, un Israélien. OK. D'origine roumaine. OK. Et très dur, très dur de travailler avec lui. Et bon, si vous le regardez, vous dites, c'est une personne qui n'est pas très agréable et à mon avis, même l'Alia, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Ce même médecin-là a perdu son papa il y a quelques mois. Et j'étais donc à l'Alevaïa et tout d'un coup, je l'entends parler d'Alia. Et j'entends parler de son papa et qui était un activiste dans l'Alia et que c'était très important et que lui, il lui avait donné aussi ces valeurs-là de l'Alia et que c'était très important. Maintenant, moi, ce médecin-là, je le connais. Jamais je pensais que pour lui, l'Alia, c'était quelque chose d'important. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est que je pense que tous les Olymnes de France en arrivant en Israël doivent se dire OK, cette personne-là est israélienne en face de moi, elle ne me regarde même pas. Mais il faut le comprendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être que même cette personne, elle est née à l'étranger. Peut-être que ses parents viennent de l'étranger aussi. Généralement, tous les Israéliens sont des Olymnes ou fils d'Olymnes. Il faut le comprendre. Si vous le comprenez, il y a beaucoup de choses qui peuvent avancer. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. Les Israéliens ont toujours cette façon de penser qu'ils n'ont pas de patience pour les Olymnes. Ils ont tous derrière dans la tête un petit truc d'Olymnes. On a tous ça. Il faut juste trouver la bonne porte pour communiquer. C'est toujours le problème. Alors, on a parlé d'un système gagnant-gagnant. Justement, les médecins, ces médecins qui nous écoutent peut-être et qui veulent venir, eh bien, ils sont un peu gênés parfois parce qu'ils se disent OK, on va venir, mais comment on va gagner notre vie ? On va être très, très mal payés. Il y a beaucoup de stéréotypes de ce type. Est-ce que vous pouvez me démentir ? Allez, j'attends que ça. D'abord, une chose, c'est avant votre aléa et les médecins peuvent, avant l'aléa, peuvent déjà vérifier ces choses-là. Donc, avant de faire une aléa, ils ont déjà plus ou moins la plupart d'entre eux. Une grille de salaire ? Oui. Ils ont déjà des informations. On leur donne des informations de base du fait de leur rencontre avec le directeur en chef médical, du fait de leur parcours. On a le papier dans cette réponse du conseil scientifique. pour être clair, parce que nous, on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous aider, nous donner quelques chiffres ? Alors, c'est général. On va parler en généralité. On ne donne pas de nom. Je pense que c'est un petit peu aussi, ça rappelle, je pense, un peu la France et qu'il y a des zones aussi. Zone 1, zone 2, je pense qu'en zone 2, on peut avoir des revenus un petit peu plus importants qu'en zone 1. Par exemple, en Israël aussi, c'est comme ça. Il y a des villes, des régions où les salaires sont plus élevés que d'autres. Ça, c'est un. Les salaires aussi sont moins élevés que dans le sud. D'accord. Le sud, pour moi, ça va de Richon et Tzion jusqu'à Hachdod. OK ? Ça, c'est le sud. Alors, partons pour le sud. Pour le sud. En ce moment, disons qu'on va parler de salaires qui sont quand même élevés, beaucoup plus élevés, qui sont entre 2 et 3 fois plus élevés que le salaire moyen israélien. C'est-à-dire ? Le salaire moyen est à environ 10 000 shekels bruts. Donc, ça veut dire qu'un médecin français peut gagner entre 20 et 30 000 shekels ? Exactement. Bruts ? Oui, exactement. En commençant ? En commençant, oui. Après 6 mois d'Alia. En étant juste à la coupatrolime tous les jours ? Tout à fait. Mais c'est très loin, des stéréotypes. Alors, c'est pas tous les médecins. Alors, il faut juste par contre être quand même... Je vous embête. Non, vous avez raison. Vous avez raison. J'ai même moi-même, j'ai connu à l'époque quand j'étais à la Clalite et que je travaillais déjà dans ce domaine-là. Je connaissais des médecins qui avaient des salaires comme ça aussi, des petits salaires. C'est le moment de l'utiliser, tout ça. C'est le moment et j'appelle les médecins français à faire le pas. Maintenant, il faut quand même être... dire les choses aussi. C'est que pas tous les médecins ne pourront travailler et avoir un salaire comme je te dis maintenant. Et ça, c'est pour ça que j'appelle les médecins à d'abord déposer leurs demandes auprès du conseil scientifique, recevoir, bien sûr, cette réponse. En fonction de ça, on pourra commencer à réfléchir et à vérifier les possibilités de travail en Israël. Et donc, c'est très important pour moi aussi d'être clair à ce niveau-là. Pas tous les médecins pourront recevoir ces mêmes conditions-là. Pourquoi pas tous les médecins ? C'est une question de qualification ? C'est une question généralement d'ordre... D'études ? De quoi ? L'État, le conseil scientifique donne une spécialité oui ou non aux médecins. En fonction de ça, il y a une incidence énorme en fait sur les salaires. Si le médecin n'est pas reconnu, par exemple, pour les généralistes comme médecins spécialistes en médecine de famille, alors son salaire sera beaucoup moins important. Ses possibilités aussi de recrutement sont moins importantes aussi. C'est plutôt lorsqu'on est spécialiste qu'on peut arriver à ce niveau de salaire. dans des salaires spécialistes. Et les généralistes, c'est quoi ? Alors, les généralistes plus âgés de France, c'est un modèle différent. C'est quelque chose qu'il faut vérifier. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que lorsqu'on vient, alors que c'est un tort, quand on vient en plein milieu de sa carrière lorsqu'on a entre 30 et 50 ans, c'est beaucoup plus simple de travailler en Israël que lorsqu'on vient après. Disons que je pense que jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est plus facile. Et ça, encore une fois, j'appelle encore tous les médecins jeunes à réfléchir à ça. C'est que plus l'ALIA se passe à des âges de 30 ans, 32 ans, plus l'ALIA professionnel est facile. Et il n'arrive pas dans un... Comme je viens de l'expliquer, c'est pas un inconnu. On va organiser tout ça l'année avant l'ALIA. On organise... Ils vont savoir leur salaire plus ou moins où ils vont travailler. qui, elle, va être leur directeur. Ils vont connaître l'endroit où ils vont travailler. Je pense que c'est le moment de le faire, surtout pour des médecins entre 30 et jusqu'à 38 ans, on va dire. C'est la fenêtre. La fenêtre idéale. Exactement. Alors, vous qui rencontrez de nombreux médecins et on va finir là-dessus, ça leur fait quoi de venir en Israël, de soigner leurs frères, on va dire ? Je trouve que c'est... En voyant tous ces médecins pendant cet atelier dont j'ai parlé, ils ont des difficultés, même si c'est dur. Ils ont une capacité, je pense que c'est pour ça aussi d'ailleurs que leur reconnaissance de spécialité est plus facile, c'est qu'ils ont une facilité d'adaptation. Et ils s'adaptent énormément bien en fait au système de travail dans une coupatrolime qui est en fait une administration et alors un nouveau statut peut-être de salarié alors qu'ils étaient libéraux en France. Mais on est là pour expliquer, on est là pour suivre, on est là pour aider. Mais ils se comportent extraordinairement bien, je pense, et qu'il y a un très bon retour de la direction de la coupatrolime qui est intéressée d'ailleurs pour continuer ce projet. Donc je pense que c'est quelque chose de très positif et pour la Alia, puisque ce sont généralement des familles avec des enfants qui viennent nous rejoindre ici et puis pour le domaine médical en Israël bien sûr aussi, il faut bien sûr aussi ne pas oublier les infirmières. La Moucredet a investi aussi énormément dans les infirmières. Alors ça c'est génial les infirmières parce qu'on connaît évidemment le problème, la guerre pour faire reconnaître les diplômes des infirmières pour éviter qu'elles passent un examen, qu'elles repassent un examen qui est très compliqué pour elles parce qu'il est plutôt orienté anglo-saxon et pas tellement pour les infirmières francophones. Alors malgré tout, la coupatrolime a trouvé une faille puisqu'elles les embauchent comme aide-soignantes. Exactement. En fait, elles font un boulot d'infirmière en attendant d'être reconnue. Exactement. Mais le salaire, bon, le salaire n'est pas le même. Le salaire, il est plus que bien. Ah, j'aime bien, mais j'adore vos scoops aujourd'hui. Non, c'est un bon salaire qui est normal, qui évolue en fonction bien sûr de leur reconnaissance de diplôme. Mais encore une fois, je pense que l'idée à la base, ce n'est pas forcément de les engager comme infirmières. C'est pour une Ola Khadasha, je pense qu'il est important. C'est de se retrouver en tant que personne dans une société qui travaille, qui a une place quelque part. Qu'elles ne soient pas obligées d'aller faire, je ne sais pas, travailler dans un call center. Exactement. Elles sont spécialisées dans leur domaine pendant des années. Depuis des années, elles peuvent rentrer. C'est un moyen de rentrer dans le système. Et je crois que c'est le... Même si le salaire, encore une fois, il est bien, il n'est pas encore au top puisqu'elles ne sont pas infirmières reconnues, mais elles ont un salaire et elles ont une fiche de salaire. En attendant que la loi passe, c'est bien. Il y a un changement d'ailleurs. Je pense que la Mouhredet, il faut le dire, je crois aussi, c'est que grâce... Avec Alita et toutes les organisations, mais je crois que la Mouhredet aussi a aidé beaucoup dans cette situation, c'est qu'on a mis un grand coup de pied dans la situation qui était bloquée et qu'on a montré que c'était possible de faire autrement. Et le ministère de la Santé, d'ailleurs, a donné une nouvelle directive, je crois, pour que dans quelques mois, il va y avoir un cours, beaucoup moins... Pas un cours, un examen qui sera beaucoup plus accessible, je crois, pour les infirmières françaises. On en reparlera. On en reparlera sûrement parce que les infirmières, c'est un dossier brûlant pour Alita, c'est sûr. Il y a un grand besoin aussi. Il y a énormément besoin d'infirmières en Israël, c'est sûr. Donc en tout cas, c'était très sympa de vous avoir aujourd'hui de faire un petit tour dans ce Israël, comment ça marche, les perspectives d'avenir pour ces médecins francophones qu'apparemment, les Israéliens appellent vraiment de leur vœu à venir s'installer ici et apparemment, ils mettent toutes les infrastructures en place pour les intégrer. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Laurent Chimouni. À bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Calita. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada